En parallèle de la course, je suis en train de travailler sur mon livre, c'est le Vendée Globe 2.0. Je trouve que c'est complètement has-been le Vendée Globe dans les mers australes avec des dépressions. C'est tellement plus sexy le tour du monde des hautes pressions, parce que je vais pouvoir faire homologuer mon tour du monde comme tour du monde à l'envers. Et ça, c'est quand même vachement plus sympa, franchement. Ça fait 3000 milles que je suis rentré dans l'attitude des mers australes. Et ça fait 3000 milles que je suis en train de lutter contre des anticyclones qui m'accompagnent, qui se recrètent sur ma tête, des dorsales qui me rattrapent. Et donc, il y a une ambiance de franche bonne humeur à bord de ce bateau, parce que l'anticyclone, c'est cool. Je fais toutes les allures comme ça. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'avec l'anticyclone, on rigole bien. On rigole bien. J'étais au portant. Et puis, non, en fait. Me revoilà passé au frais. Parce qu'on critique les dépressions. Mais les anticyclones, en tout cas dans ma version australienne, sont vraiment sympas. Ils sont très instables. Les ventes sont moins forts. Ils varient beaucoup en force, en intensité. Hier, par exemple, j'ai eu les vents entre 10 et 30 noeuds. Donc, c'est facile pour choisir la toile. Il faut aimer faire des manœuvres. Et donc, tout à l'heure, il m'a été passé. J'ai pris un énorme vrac. Il n'y avait pas de vent au portant. Et de un seul coup, il y avait du vent à une espèce de près. Donc, j'avais le bateau qui s'est touché sur l'eau, les voiles en vrac sur le point, etc. Donc, j'ai rectifié le tir. Et puis, comme je passe tellement de temps à écrire mon livre, j'en ai vu de regarder la météo. Puis, je perds la lucidité. Alors, je fais des routes dont on pourra du tout et au retour. Blague à part, c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. C'est un vrai casse-tête. J'aimerais vraiment trouver ce truc et avoir des vents un peu stables. Juste pour finir, la blague, hier, je ressortais les cours de météo. C'est à 80 pages sur l'océan Indien. Et les météorologues, ils insistent lourdement en long ou large à travers sur la façon de traiter les dépressions, qu'il peut y avoir différentes origines, etc. De toute façon, c'est du vent fort, c'est le statistique, etc. Et puis, tu as un petit paragraphe infilifiant sur les anticyclones, mais en précisant bien que, de toute façon, dans l'océan Indien, il peut y avoir un anticyclone statique, mais c'est rare que ça digre. Donc, en gros, on s'en fout. On ne va pas s'énerver là-dessus. Il y a un autre petit chapitre qui est drôle, c'est sur les dépressions tropicales. C'est juste pour dire que ça peut arriver, mais franchement, on ne va pas tarder du temps là-dessus. Ce n'est pas le sujet. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'écrire ce livre pour venir compléter les informations manquantes sur toutes ces situations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –